La numérisation de la religion Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Aujourd'hui, la numérisation de la religion est devenue une nécessité pour toutes les religions Car les adhérents de chaque religion, avec toute leur diversité et leur différence, sentent que l'absence de leur religion sur Internet lui fait perdre sa présence et sa crédibilité Aujourd'hui, on pense qu'il n'y a pas d'existence ni d'identité pour la religion en dehors et sans Internet Cependant, la numérisation ou la virtualisation de la religion n'est pas sans impact sur la religion elle-même Parce que les utilisations du texte religieux sont de plus en plus employées par ses adeptes et ses ennemis Et des fois, à des fins non religieuses Et cela se réfléchit dans les pratiques religieuses elles-mêmes et dans l'image de la religion en général En d'autres termes, la numérisation de la religion a changé la relation de l'homme avec la religion Parce qu'Internet est devenu une nouvelle forme de relation avec la religion Il s'est transformé en un modèle spécial pour connaître la religion et pour la pratiquer Comment Internet est-il devenu la source du savoir islamique pour la majorité des musulmans ? Comment Internet est-il arrivé à diriger les pratiques religieuses des musulmans ? Aujourd'hui, Internet est devenu un nouveau monde islamique Qui enseigne l'islam aux gens au niveau international Et en même temps, un nouveau monde qui produit entièrement de nouveaux savants islamiques L'islam n'est plus une science qui provient uniquement des universités traditionnelles et modernes Des écoles religieuses et des mosquées Des savants, des imams et des parents Au contraire, le rôle de tout cela dans sa transmission aux jeunes générations a reculé Et il est devenu de plus en plus directement tiré d'Internet Par son exploitation de l'image et du son en particulier Internet est devenu accessible à la majorité et a attiré tous les musulmans Qui ont posé des questions sur l'islam Il s'est donc transformé en savants et mouftis en matière de religion sans médiation La relation entre le simple musulman et Internet est une relation directe Parce qu'Internet a fait exploser la relation traditionnelle qui liait l'apprenant aux institutions A l'époque, c'était une relation organisée et contrôlée Qui ne permettait à personne d'émettre des fatwas ou de représenter l'islam Sans autorisation institutionnelle Aujourd'hui, à cause d'Internet, quiconque a acquis une petite quantité de connaissances islamiques Croit qu'il a la capacité et le droit de représenter l'islam et d'émettre des fatwas La plupart des sites islamiques enseignent à un musulman un islam simplifié Réduit à la connaissance de la pratique des rituels de culte Comme la prière et le jeûne Et aussi à la connaissance des actions interdites Comme la consommation d'alcool et la fornication Internet publie sur l'islam un texte simplifié Qui résume l'islam dans certains versets du Coran Et certains hadiths du prophète Qui insistent sur ce qui doit être fait par le musulman C'est la réduction qui fait de cet islam un islam fondamentaliste Qui se tient à l'apparition de quelques textes religieux sélectionnés pour le simplifier C'est une simplification délibérée Car elle permet à l'islam simplifié de se répandre rapidement Et de pénétrer parmi la majorité des musulmans Qui ne bénéficient pas d'une immunité scientifique et intellectuelle Cet islam simplifié est accessible grâce à Internet Et ce qui fait facilement illusion aux musulmans Qu'il est un savant qui maîtrise l'islam Et c'est ce qui transforme de nombreux musulmans Ordinaire en nouveaux savants de l'islam De nouveaux juristes et de nouveaux muftis Leur principale caractéristique Est qu'ils n'ont aucune compétence scientifique Et qu'ils n'ont aucune conscience des objectifs stratégiques De la simplification de l'islam L'objectif principal De cette simplification fondamentaliste de l'islam Sur Internet Est l'écartement des multiples cultures islamiques Telles qu'elles apparaissent dans les différentes sociétés islamiques Qui est une preuve de pluralisme culturel Et de différence historique La simplification fondamentaliste de l'islam Est un acte visant à prouver Que l'islam fondamentaliste est le véritable islam en soi Et qu'il est le seul islam universel Qui peut être accepté par tous les musulmans Dans toutes les régions du monde C'est l'islam qui devrait être accepté en raison de sa simplicité C'est l'islam qui ne donne pas d'importance à la réalité temporelle Actuelle Dans toute sa multiplicité et sa complexité L'islam fondamentaliste est basé sur l'affirmation Selon laquelle l'islam a décliné Ou s'est éloigné de la réalité des sociétés contemporaines L'occident connaît la propagation des sites fondamentalistes En raison de la margination de l'islam dans la société Ce qui crée le sentiment pour le musulman Qu'il vit dans un abondant religieux Par conséquent Il trouve dans les sites islamiques Un espace collectif Qui lui fait ressentir Son identité religieuse Le sentiment d'absence de l'islam dans la vie quotidienne Conduit à sa vérité Dans des sites fondamentalistes Qui créent une communauté virtuelle Qui donne à l'individu Un sentiment d'appartenance et non étranger Plus précisément L'appartenance à la communauté virtuelle Devient plus forte Que l'appartenance à la société réelle La communauté virtuelle Devient une compensation Pour l'absence de la communauté réelle L'appartenance à la société 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 réelle